Nous demandons aux nouvelles autorités, donc du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de retirer immédiatement toutes les forces, il n'y a pas que la France, toutes les forces occidentales qui sont présentes au Niger. On doit payer les bagages rentrés chez elles. Voilà la solution. Et tant que ce n'est pas fait, nous ne serons pas encore tranquilles dans ce pays-là. Nous aimons le Niger, le Niger nous a tout donné. Et nous ne devons pas rester les bras croisés et regarder faire. Non, nous qui sommes ici, les anciens militaires, nous donnons corps et âme pour la défense de la patrie. Nous sommes prêts. Nous aussi les anciens militaires, on a amené notre soutien. On va lutter jusqu'au bout. Aujourd'hui, même s'il s'agit de prendre des armes, on va prendre des armes, on va combattre pour notre pays. Ils sont là pour payer notre richesse. Et puis nous, maintenant, on a compris que vraiment, leur présence ici, c'est ça même qui amène l'insécurité au Niger. Donc, en un mot, je peux dire qu'on en a marre d'eux. On en a marre de toutes les forces étrangères ici au Niger. On n'a pas besoin d'eux. On veut qu'ils quittent notre pays pour que nous soyons en paix. Ça fait longtemps qu'on avait compris que l'insécurité qui règne au Niger, c'est les Français qui sont à la base. Donc, compte tenu de ça, nous, les ex-militaires, on est encore jeunes. C'est le destin qui amène ça. On a quitté l'armée. On n'a pas voulu qu'on a quitté l'armée. Mais on est là jusqu'à présent. On soutient. On est fiers de notre patrie. On est prêts. On est prêts à donner notre contribution physique, morale, à nos frères d'armes qui sont là. Donc, on est prêts pour combattre. On est prêts pour mourir, pour sortir notre pays, le Niger, dans la situation qu'elle s'est retrouvée actuellement.